Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer les fameux talismans légendaires et c'est pas 1, ni 2, ni 3, mais bien oui, titem qu'on va récupérer ici ensemble dans cette vidéo. Donc de temps en temps je vais un peu m'éclipser et vous laisser avec l'onduce boob, tout simplement parce que c'est pas mal de localisation. Mais sachez que dans ces talismans légendaires, il y en a des très bons et des un peu moins folichons. Tout dépend le personnage que vous allez jouer, mais je vous conseille de les récupérer si vous voulez débloquer le petit trophée. Alors on est parti directement pour le premier, je l'avais déjà présenté sur la chaîne Saut Meurtri de Radagon. Attention, moi je conseille ce talisman. Pourquoi ? Oui, vous allez prendre plus de dégâts, mais vous allez mettre vraiment un DPS de fou furieux grâce à ce talisman. Du coup, dans mon petit build que j'ai présenté sur le saignement, oui je l'utilise tout le temps. Et je le conseille même aux joueurs débutants au final. Car dans ce Elden Ring, plus on fait de dégâts, mieux c'est. Plus vite le combat est fini, plus de chances on a de tuer l'ennemi. En tout cas, c'est mon avis, c'est personnel bien sûr. Pour pouvoir le récupérer à un endroit de localisation et surtout, attention, un médaillon à récupérer. Indispensable pour la suite de votre aventure, car il vous en faudra 4 pour pouvoir débloquer les 2 ascenseurs du jeu et disposer de toutes les zones de ce Elden Ring. C'est pas si simple pour se repérer, c'est pour ça, juste devant vous, regardez bien, un petit coffre à ouvrir et surtout à fouiller. Car à l'intérieur, vous avez donc un médaillon ultra important. Ici, c'est le droit. Sachez qu'en description de cette vidéo, comme d'hab, je mets les liens pour débloquer les 2 ascenseurs du jeu et du coup, avancer plus facilement dans votre aventure. Pour le saut meurtri de Radagon, on continue à suivre mon personnage, on fait bien attention aux ennemis qui nous bloquent et on va aller tomber, en fait, dans ce petit trou pour pouvoir récupérer notre talisman légendaire qui va augmenter donc vos attributs, vos statistiques. Ça, c'est quand même très sympathique, mais attention, il y a quand même un point négatif, c'est-à-dire que vous allez prendre plus de dégâts quand vous allez l'équiper. Faites des petits tests, voyez si ça vous plaît ou pas, mais moi, honnêtement, oui, je recommande parce que ça fait franchement le taf. Donc, le numéro 1, saut meurtri de Radagon, il est là. On passe au numéro 2 et à son petit frère, mais cette fois-ci spécialisé pour la sorcellerie et les incantations. Attention, l'icône de Radagon. Pour récupérer ce magnifique talisman légendaire, attention, il faut arriver à cet emplacement. Du coup, débloquez la porte sud via une petite clé. J'ai fait une vidéo qui sera sans doute aussi en description de celle-ci. On ne s'affole pas. Et juste avant d'aller voir notre ami Renala, qui est un peu une des reines de la sorcellerie, vous devez tout simplement tourner ici sur la droite. Tout droit, vous allez voir Renala sur la droite. Bim bam boum, on passe par là, on suit bien mon vagabond. Comme d'hab, une petite échelle sur votre trajectoire. Et vous allez pouvoir récupérer l'icône de Radagon. A savoir que dans cette zone, il y a pas mal d'items très importants à récupérer. Il y a une clé aussi, notamment, qui vous permet de pouvoir terminer, finaliser la quête de Topps. Donc, je vous conseille de bien fouiller ces emplacements. Ici, bien précis, comme on dit, icône de Radagon. Se trouve juste là, dans ce coffre. On le récupère et c'est le deuxième talisman légendaire. Dans la poche numéro 3, icône de Godfrey. Attention, ça améliore les sorts et les compétences chargées. A nouveau, ça peut être très sympathique pour certains personnages du jeu. Pour pouvoir le récupérer, il y a un petit prérequis. C'est-à-dire que déjà, il faut débloquer le premier ascenseur de Dectus. Vous venez à cet emplacement. Vous n'allez pas vous perdre, honnêtement. La zone, quand vous arrivez ici, est encore facile. Après, ça se complique un peu dans la verticalité. Surtout quand on se rapproche près du manoir du volcan. Là, ça devient complètement galère, comme on dit. Mais pour pouvoir récolter, récupérer l'icône de Godfrey, c'est très simple. Il y a un boss à tuer. Donc, vous connaissez peut-être sans doute un peu la petite mécanique de ces plateformes, de ces sphères, qui se trouvent en fait un peu partout éparpillées dans Elden Ring. Je pense qu'il y en a peut-être même une bonne dizaine. Ici, attention, il vous faut une clé de pierre pour pouvoir l'activer et du coup affronter le boss. Ce n'est pas l'ennemi le plus dur que j'ai croisé dans ce genre de petit événement. Honnêtement, le plus chaud, c'était les couteaux noirs. Lui, franchement, il allait dans tous les sens, il faisait mal, il m'a embroché quelquefois. J'ai fait un petit guide sur la chaîne pour le tuer, entre guillemets, crochet facilement, parce que ce n'est pas facile. Mais ici, on va dire que l'ennemi que vous avez, il n'est pas trop haut level. Donc, si vous avez bien farmé les runes, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour récupérer donc l'icône de Godfrey, qui est aussi un talisman légendaire. Et le troisième de la vidéo, on passe au numéro 4. Et à la fameuse lune Noxtella, qui augmente les emplacements de mémoire. Pour pouvoir récupérer donc ce talisman légendaire, il faudra venir à cet emplacement, qui se débloque via la quête de Rani la sorcière, qui sera bien sûr en description de la chaîne. Et oui, je ne m'arrête plus de parler, je respire un petit coup, et c'est parti maintenant pour la localisation du numéro 4, lune de Stella. Je me suis un peu emballé, du coup, je vais aller me reposer, je vais vous laisser avec l'ondusboub. Il va courir pendant une petite minute, et moi, je reviens par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La fameuse lune de Noxtella, qui est un talisman légendaire est le quatrième de la vidéo. On passe maintenant au numéro 5. Attention, talisman d'ancien seigneur augmente la durée des faits des sorcelleries et des incantations. À nouveau, c'est pour les mages, un peu, si vous aimez lancer des sorts, des incantations, ça va vraiment être une pure dinguerie, ces petits talismans que je vous présente ici, dans la vidéo. Maintenant, c'est pas parce qu'un talisman est légendaire, que c'est le meilleur du jeu. En fonction des équipements que vous allez utiliser, tel ou tel talisman est peut-être plus approprié pour vous. À nouveau, je vais vous laisser avec mon pote Londusboub, tout simplement parce qu'il adore courir dans le jeu. C'est vraiment sa passion. Et moi, comme là, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, ah ben, je vous laisse avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Meurs-voilà pour vous dire que le talisman d'Ancien Seigneur y tombe ici, mais qu'il y a aussi pas mal d'ennemis. On passe maintenant au numéro 6, qui est le petit frère du numéro 1, Saut meurtri de Marika. Ça va augmenter l'esprit, l'intelligence, la foi, l'ésotérisme, mais aussi les dégâts subis. Donc le saut meurtri de Radagon, c'est plus fait pour les personnages comme le mien, car il va augmenter en fait l'endurance, la vigueur, force et dextérité, si je dis pas de bêtises, mais aussi vous allez prendre plus de dégâts. Ce saut meurtri de Marika, cette fois-ci c'est intelligence, foi, esprit, ésotérisme, ok ? Donc c'est vraiment le petit frère du saut meurtri de Radagon. Maintenant, en fonction du personnage que vous allez jouer, tel ou tel talisman est beaucoup plus agréable pour votre gameplay. Pour pouvoir le récupérer, attention, petit prérequis, déjà faut débloquer la zone, en 1, c'est sûr, mais surtout il vous faut à nouveau des clés de lames de pierre, qui est vraiment un item indispensable, en tout cas pour moi qui aime bien collectionner, farfouiller tous les petits endroits, je me rends bien compte qu'il en faut beaucoup. Donc je vais peut-être bientôt faire une vidéo sur la chaîne où on peut en fait acheter ces fameuses clés de lames de pierre, et aussi des petits coffres où vous pouvez les localiser, les récupérer, parce que je pense qu'il vous en faut au moins une petite vingtaine pour pouvoir en fait débloquer toutes ces salles cachées, secrètes, par un petit voile blanc comme ici sur le gameplay. Attention, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'ennemis ici dans la zone et que ça pique, ok ? Je suis mort juste devant, en plus, plusieurs fois, donc faites bien attention, utilisez votre clé de lames de pierre quand il y a l'animation, on ne peut pas vous attaquer, et puis vous foncez et vous récupérez donc le saut meurtri de Marika, le petit frère du saut meurtri de Radagon, qui déchire tout, numéro 6 de la vidéo, on est parti pour le numéro 7, Talisman de Pavois Draconique. Alors là, ça augmente prodigieusement en fait, la résistance que vous allez avoir contre les dégâts physiques. Donc c'est vraiment un très très bon talisman. Le 7 et le 8 font partie de mon top 5, je vous le dis clairement. Maintenant, pour pouvoir récupérer ce magnifique talisman légendaire de Pavois Draconique qui va fortement en fait augmenter votre résistance, il y a quand même des petits prérequis. Il faut débloquer l'ascenseur de Dectus, pour ça, il faut récupérer deux médaillons. Puis il faudra débloquer l'ascenseur de Rold. À nouveau, il faudra récupérer deux médaillons. Ensuite, il faudra faire une énigme dans une ville pour pouvoir débloquer un portail qui va vous permettre de pouvoir arriver dans cette zone. Le tout sera bien sûr résumé dans une vidéo qui est en description de celle-ci. Comme ça, pas de soucis, je perds personne. Mais sachez que pour récupérer le talisman numéro 7 et puis le numéro 8, il faut quand même bien avancer dans le jeu. C'est vers la fin de game que vous allez pouvoir les récupérer. Pour donc le talisman de pavoie draconique qui tombe ici, sachez qu'il y a beaucoup d'ennemis, deux stratégies s'offrent à vous. La première, vous foncez et vous priez pour ne pas mourir. La deuxième, vous démobez et puis vous récupérez donc le talisman de pavoie draconique qui est le septième de la vidéo. On passe au dernier, le huitième, faveur de l'arbre monde. Augmente grandement vos PV, l'endurance et la charge d'équipement. Donc celui-là, c'est vraiment une pure dinguerie. J'ai présenté sur la chaîne déjà faveur de l'arbre monde 1 en fait et celui-là, c'est le numéro 2. Il augmente encore plus vos statistiques. Du coup, il est fortement conseillé. Attention, il y a quand même un gros prérequis pour pouvoir le récupérer. Il faut avoir tué, si je ne dis pas de bêtises, Maliket. Ok ? Et puis à un moment donné, ça va changer un peu le décor, le gameplay dans une certaine ville de votre aventure Elden Ring. Je n'ai pas trop envie de spoil. Donc si vous n'avez pas encore vraiment beaucoup avancé dans le jeu, arrêtez-vous ici pendant la vidéo parce que là, je vais rentrer dans un décor un peu nouveau, très simple. Pour pouvoir récupérer donc faveur de l'arbre monde 2 qui est pour moi un des meilleurs talismans du jeu, il faut tuer Maliket. Bien avancer dans l'histoire principale d'Elden Ring. À un moment donné, l'endel va changer. Ok ? Et vous allez pouvoir y retourner. Je vous conseille vraiment de faire le même chemin, le même parcours que mon petit vagabond pour pouvoir en fait collecter cet item légendaire qui est très important et du coup, débloquer le trophée. On est parti pour un run de 2 minutes. Donc moi, je vous laisse avec Londusboub. Je vais boire mon café et je reviens. On est parti pour un run de 2 minutes. On est parti pour un run de 2 minutes. On est parti pour un run Sous-titrage ST' 501 ... 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